Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas où vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis, si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à l'alame libérienne toute attachée, sans accent, arrobas, gmail.com. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand je vous dis, par exemple, que pour telle carte, ça peut représenter le signe des gémeaux, de ceci, de cela, ça peut parler du signe solaire, mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire. Soyons d'accord. Comme ça, je ne vous le redis pas, à chaque fois, vous saurez. Alors, comme pour les guidances d'été, j'ai pris quatre cartes du tarot mythique, avec ici, première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine. Et puis, nous aurons des messages complémentaires avec une carte de l'oracle des fées, une autre des rebelles sacrés et une autre des anges. On fera un petit point mytho ensemble et on terminera par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement, pour être au top. Alors, on va commencer tout de suite par votre première carte pour cette première quinzaine de septembre. Et nous avons le 2 deniers, joli. Vous voyez, elle est quand même lumineuse. Donc, les deniers, on est plutôt dans des signes de terre, donc comme vous, taureau, vierge, capricorne. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou si vous vous retrouvez dans le masculin sacré. Ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Donc là, on est plutôt sur l'aspect financier et matériel. Là, on voit des dalles avec une hache et une scie dans les mains qui sont d'ailleurs ses propres inventions. Il est devant un établi. Il a l'air déjà d'avoir installé tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Donc là, ici, avec cette carte, on peut parler, par exemple, de début de carrière. Dans la série, on en est au 2. Donc là, on peut venir perfectionner ses talents. On peut bâtir sa réputation grâce à son ingéniosité, à des nouvelles inventions ou en lançant de nouveaux projets. Il y en a peut-être qui vont commencer une formation ou un nouveau travail. En tout cas, ici, vous allez faire preuve de flexibilité, d'adaptation. Certains oseront peut-être même prendre des risques. Vous ferez preuve également de souplesse, de volonté. Puis surtout, pendant cette période, vous allez apprendre à jongler avec vos ressources. Alors, vos ressources, c'est autant avec vos biens qu'avec votre énergie physique, mentale, etc. C'est un petit peu comme revoir et organiser son emploi du temps, voir où est-ce qu'on met son énergie, si ça va bien dans le sens de ce à quoi on veut arriver. Là, vraiment, le mot d'ordre, c'est à l'attaque, on s'y colle. Là, vous avez l'air bien parti pour cette rentrée. Donc, ça peut être une période où l'argent et l'énergie sont vraiment à disposition pour vous, pour vous permettre de lancer de nouveaux projets qui, a priori, aboutiront à des résultats gratifiants. Maintenant, il faudra quand même vous investir complètement dedans et ne pas rechigner à la tâche, à fournir vraiment des efforts, voire pour certains à risquer leur capital. Donc, ne ménagez ni votre temps ni votre peine et sachez saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, là, dans cette première quinzaine. Sachez bien profiter de cet élan, là, franchement, vous avez l'air bien lancé, moi, je trouve, pour commencer cette rentrée. Alors, on va voir maintenant tout de suite votre deuxième quinzaine. Et là, nous avons le six de denier. Bon, ben, on reste dans les deniers, hein. Alors, là, en fait, c'est Dédale qui est à genoux devant le roi Minos. Il est dans une attitude plutôt d'allégeance, d'hommage et de supplication. Et les deniers que le roi Minos tient dans sa main représentent la protection qu'il lui accorde. Donc, après le démarrage, là, on est plutôt sur de l'harmonie, de la réaffirmation de sa foi. Si vous voulez, dans la série des deniers, parce que là, on passe du deux aussi, donc ça monte. On est déjà bien, mais juste avant le six, il y avait le cinq qui représentaient la perte. Et les doutes aussi qu'on pouvait avoir sur l'avenir, là, apparemment, on a outrepassé, entre guillemets, cette étape. Parce que cette carte, elle est ici pour vous faire une belle promesse qui est un peu comme une sorte de restauration de vous-même, de vos énergies, de vos biens, par le biais tout simplement de la générosité d'autrui. Alors, on ne vient pas parler ici tant d'une récompense pour avoir fait quelque chose, qu'une sorte de bienveillance. Ça peut être un mécène, ça peut être un sponsor, ça peut être quelqu'un de votre famille qui a envie de vous aider, un ami, peut-être quelqu'un qui a envie d'investir dans votre projet maintenant que vous êtes lancé. Et ce qu'il va y avoir de chouette, justement, avec ça, c'est que ça va vous permettre de prendre conscience qu'il est possible de donner et de recevoir gratuitement, sans poser de condition. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir un nouveau cycle qui va commencer par un coup de chance, qui peut prendre donc la forme de la bonté, de la générosité. Alors, ici, comme je vous l'ai dit, c'est le roi Minos qui se montre généreux, mais il se peut aussi, peut-être, que vous aussi, vous vous montriez généreux, parce que, du coup, vous comprenez que l'abondance, pour vraiment être en adéquation avec cette énergie, il faut que ça circule. Donc, on vous donne quelque chose, vous pouvez donner quelque chose à votre tour et voilà, il faut que ça tourne, sans rien attendre en retour, mais simplement parce que vous avez envie de le faire. Je vous rappelle que si l'énergie ne tourne pas, ne coule pas, ne circule pas, ça peut vous créer des blocages. Et quand, et là ici, bon, en l'occurrence, on est plutôt sur l'aspect financier et matériel, mais ça peut être simplement aussi un bon geste, ça peut être aider une petite mamie à traverser la rue, ça peut être des sourires, enfin, ça peut être ce qu'on appelle une BA, une bonne action. C'est, voilà, tout simplement, c'est ça l'abondance. Et là, franchement, ça a l'air vraiment chouette, ça a l'air un peu comme de vous mettre du baume au cœur, là, ce qui va se passer dans cette deuxième caselle. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu foi pour certains dans la vie, si vous en manquiez, et puis aussi de voir vos propres capacités refleurir. C'est-à-dire, bon, là, on est quand même, on a beaucoup de jaune, même si on a violé de la transmutation, le jaune, on pourrait penser vraiment au plexus solaire, à votre confiance en vous, en la vie, etc. Il y a du vert également, pour la couleur de l'abondance, qui vient également au niveau du chakra du cœur. Mais là, ce n'est pas comme si je vous sentais comme un petit butin tout content, mais presque à piétiner d'impatience. On n'en est pas encore là. Là, pour l'instant, vous êtes lancé, vous faites ce qu'il faut, et vous le faites, entre guillemets, tellement bien qu'il y a quelqu'un qui va avoir envie, justement, de vous aider et de vous soutenir. C'est quand même plutôt sympa. Sur un plan plus sentimental, on pourrait se dire, si ce n'est pas vous que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui est en train de développer, justement, un projet ou de commencer un nouveau travail, etc. Ou ça peut être, par exemple, vous venez de vous mettre en ménage avec cette personne. Lui, il a l'air prêt à se lancer dans les travaux ou faire ce qu'il faut, en tout cas, pour que ça fonctionne. Et derrière, vous avez peut-être de l'aide de vos parents, d'amis, pour pouvoir faire, justement, les améliorations dans votre habitat qui sont nécessaires. Bon, c'est pas mal, déjà, tout ça. On va voir si on continue notre ascension. Alors, nous avons le 9 de bâton. Alors, vous prenez pas peur, s'il vous plaît. Déjà, on continue vraiment à monter. 1, 2, 6, 9. Vous voyez, ça va quand même vers une tendance vers le haut. À savoir que, entre guillemets, quand on finit un cycle, on doit arriver au 10. Là, on est au 9. Alors, je vous dis, prenez pas peur, parce qu'effectivement, quand on regarde cette carte, on dit, ouh, ça a l'air de bien chahuter, on a l'impression que c'est bien électrique, il y a bien de la tension. Ça peut être un petit peu chargé. Il peut peut-être y avoir un peu de nervosité comme ça dans l'air. Mais en même temps, cette carte, c'est un petit peu comme la dernière bataille avant de pouvoir gagner la guerre. C'est un peu comme une espèce d'ultime épreuve. Le dernier petit test avant que vous puissiez y arriver. Donc, là, on est dans les bâtons. On est donc sur l'aspect professionnel et matériel. Et puis, bon, même si on voit que le bateau, il est un petit peu chahuté, il n'est quand même pas si loin de la côte que ça. Il est en train de se rapprocher, là, de la lumière. Et puis, bon, là, il y a de l'orage. Comme je l'ai dit, alors, je crois que c'est marrant, c'est pour le signe précédent. Après, la pluie, il y a le beau temps. L'orage, ça ne dure pas 500 ans. Et derrière, on peut voir, alors moi, je trouve qu'il y a une sorte de forme de cœur. Il y a du bleu, hein, derrière. Il y a peut-être des nuages gris, etc. Mais au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil. Ne l'oubliez pas. Alors, pour en revenir à nos moutons, du coup, pour cette première quinzaine d'octobre, peut-être que certains, justement, ont voulu se montrer à la hauteur aussi, on va dire, de l'actruisme et de la générosité de certains. Donc, ils y sont bien allés, ils ont bien cravaché et ils commencent à se sentir peut-être un petit peu épuisés, que ce soit physiques ou mentales, parce qu'ils n'arrêtent pas, tout simplement. Il y en a peut-être aussi certains qui vont se demander s'ils vont vraiment y arriver. Enfin, bon, ça, ça arrive généralement justement à cause de la fatigue. Quand on est fatigué, on est, on va dire, un peu moins dans la lumière, l'amour, l'optimisme, etc. C'est plus facile de retomber dans des énergies négatives, d'autant que forcément, quand vous êtes fatigué, ça fait baisser aussi votre taux vibratoire. Donc, on n'a pas le même type de pensée. Faites bien attention à ne pas vous laisser embourber dans des choses comme ça. Ça peut représenter aussi un espèce de petit défi, justement, qu'on pourrait vous lancer à ce moment-là un problème technique, administratif, enfin, quelque chose, en tout cas, qui peut vous contrarier, mais alors, par contre, que vous êtes complètement capable de surmonter. Et là, vraiment, ça serait vraiment dommage de baisser les bras à ce moment-là, de vous résigner, d'abandonner. Maintenant, peut-être que certains s'obstinent absolument à vouloir faire d'une certaine manière pour résoudre quelque chose. chose, des fois, quand on veut vraiment réussir, la seule chose qu'il y a à faire, c'est à lâcher prise. Alors, quand je dis lâcher prise, vous voyez, on parlait d'abandon avant, c'est pas la même chose. Abandonner, c'est décider que là, ça y est, le projet, on va dire, est mort. Là, quand je vous parle de lâcher prise, je vous dis que c'est peut-être plus une solution pour régler le problème sur laquelle il faudrait que vous vous lâchiez. comprendre que de toute façon, par exemple, je ne sais pas moi si vous avez un problème de délai, comprendre que de toute façon, vous ne pourrez pas pallier à ça. Les choses arriveront quand elles arriveront. Alors certes, ce ne sera peut-être pas, comment dire, ça n'arrivera peut-être pas au moment où vous le souhaitez comme vous le souhaitez et ça risque de vous faire perdre du temps à vous, etc. Après, qu'est-ce qui vous empêche de prévenir la personne qui attend après ce que vous faites ? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça attende un jour ou deux de plus ? Ça pourrait peut-être justement vous permettre de vous reposer et puis de... Parce que c'est pareil, c'est bien de fournir beaucoup d'efforts. Alors ça, je ne dirais jamais le contraire. Maintenant, quand on vous parlait d'une bonne gestion de vos ressources, il y a des moments, il faut dormir aussi la nuit. Parce que si vous êtes fatigué, vous serez moins efficace, vous serez moins bon dans ce que vous voulez entreprendre. Et là, c'est peut-être un petit peu cette notion de fatigue qui revient ou d'agacement parce que ça ne va pas assez vite. On aimerait déjà arriver au bout. En même temps, vous avez déjà bien monté, vous y êtes presque. Donc gardez à l'esprit que vous avez déjà effectué tout ça. Vous avez réussi à en faire, allez, 99%, 90%. Enfin, peu importe. Vous êtes franchement arrivé presque au bout. C'est peut-être pénible. Vous n'en pouvez peut-être plus. Tenez bon. Maintenant, prenez peut-être une micro-pause, une petite pause, n'importe quoi. Faites peut-être, je ne sais pas moi, des séances de respiration. Essayez de vous détendre un peu. Faites du yoga. Prenez un bain. Criez un bon coup. Mais enfin, ce que je veux dire n'est pas. Et faites comme le bateau, restez centré sur la lumière. Ça arrive qu'il y ait des désagréments. Tout n'est pas forcément toujours parfait. Moi, je trouve aussi que chaque journée est parfaite. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'elle se déroule exactement comme nous, on le veut. Et c'est en ça où des fois, il faut lâcher un peu prise et accepter. Et comprenez bien que si tout le monde, si ça fonctionnait pour tout le monde exactement comme il voulait, à mon avis, on ne s'en sortirait pas beaucoup. Il y a un mélange de ce que vous voulez et de ce que les autres veulent aussi. Donc voilà, je ne vais pas continuer à épiloguer 500 ans là-dessus. Il peut y avoir quelques remous. Pareil, je ne sais pas, en reprenant l'exemple qui n'est qu'un exemple d'une installation, etc. Peut-être que là, ça va être les premières frictions. Mais voilà, on va dire une petite crise, histoire de faire un petit peu de réajustement et rien de dramatique. Peut-être parce que justement, vous vous imitez tous les deux un peu trop à fond et puis qu'il n'y en a pas un pour relever l'autre au niveau de la fatigue, par exemple. Et il y en a qui va dire, oui, mais je t'avais dit de faire ça comme ça ou de commencer par ci, puis t'as préféré faire ça. Mais bon, il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Rappelez-vous qu'il peut y avoir de l'énervement, de l'épuisement ou de la fatigue en jeu. Peut-être que l'un de vous deux, si vous êtes en couple, est particulièrement tendu à cause de son travail. Peut-être que c'est vous. Voilà quoi. Mais bon, je le répète, il n'y a vraiment rien de gravissime. Vous y êtes presque apparemment. Alors, on va voir votre dernière quinzaine. Ah bah voilà. La roue de fortune. Alors, je rigole parce que dans le tarot, c'est la carte numéro 10. Donc là, le cycle, c'est bon, on arrive au bout, même si ce n'est pas une carte de série. Enfin là, franchement, je trouve que le clin d'œil est vraiment chouette. Donc, c'est une arcane majeure. Message important. Donc là, la roue du destin va tourner. On va se remettre en place dans le chemin et on va pouvoir vraiment commencer le nouveau cycle là qui était amené. D'ailleurs, je trouve que finalement, vous voyez, ce neuf de bâton, pour moi, il a une utilité saine en fait. Vous savez, avant de démarrer un cycle, il faut quelque part un petit peu se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, un peu comme quand vous déménagez. C'est pas mal de faire du tri avant même de déménager plutôt que d'attendre d'emménager et puis de vous dire, bon, je ferais peut-être ça un autre moment. Histoire de pouvoir vraiment commencer sur du neuf. Donc là, d'ailleurs, ça parle de grands changements, de changements soudains. Ça peut vraiment être rapide, inattendu, surprenant. Il y a du mouvement, du déplacement. Il peut y avoir du déménagement aussi. Et tout ça, c'est la résultante de tout ce que vous avez pu faire justement avant. Et puis bon, pas que là non plus, mais en tout cas, le réveil apparemment, le coup de fouet, j'ai envie de dire, que vous donnez dès le départ de cette rentrée, il va vraiment amorcer quelque chose derrière, une nouvelle phase de votre existence. Là, vous allez monter d'un cran. Il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer. Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc pour certains, vous allez avoir des opportunités. En plus, c'est pareil, c'est la carte aussi de la chance. Alors après, c'est pas parce qu'on vous fait 500 propositions qu'il faut toutes les prendre ou accepter la première venue. N'oubliez pas quand même de prendre votre temps. Là, je pense que vous avez vraiment bien récupéré votre pouvoir créateur aussi. Vous avez compris, je pense, la force de votre pensée, la force de votre motivation et de vos attentions et de voir que ça peut vraiment vous mener là où vous voulez si vous vous y tenez quelque part. Et puis, c'est une carte aussi qui vous invite à prendre vos responsabilités au lieu de rejeter ce qui ne vous plaît pas vers l'extérieur. C'est-à-dire que, oui, ça n'a pas marché, c'est la faute de telle personne ou c'est parce qu'on n'a pas fait ci ou parce que tel truc a eu du retard, gna 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 gna. Bon, on va s'arrêter là. L'extérieur est un reflet de votre intérieur. C'est sûr que dans les faits, vous le ressentez ou vous le vivez des fois de la part de l'extérieur. Mais comme je viens de vous le dire, il y a un effet miroir. Pensez-y. Et puis, c'est vous qui choisissez de bien ou de mal prendre les choses. Là, ici, vous êtes vraiment en train de créer votre destin. J'ai l'impression que vous avez vraiment repris les choses en main là. Vous n'êtes pas, pour moi, dans le subir. Donc ça, ça va être le petit piège, entre guillemets, juste avant. Ne tombez pas dedans, même si c'est fatiguant, c'est prenant, énervant, tout ce que vous voulez. Tenez bon, restez sur ce que vous voulez vraiment, sur ce en quoi vous croyez. Et ça va vraiment l'enclencher, c'est trop. Là, elle paraît sombre comme ça. On voit différentes femmes à différents âges, comme des hommes dans différents états, pour montrer vraiment la notion cyclique de la vie. Mais derrière, vous voyez, il est là, le soleil. C'est pareil. Pas se laisser avoir par les illusions, comme ici, avec cette carte. Quand il y a des nuages, mais au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil aussi. En tout cas, là, franchement, la chance a l'air de vous sourire. Donc, restez là-dessus. Parce que si vous pensez en négatif, vous allez vous attirer du négatif. Et vu tous les efforts que vous avez fournis et la chance que vous avez l'air d'avoir qui vous soutient, ça serait vraiment dommage de ne pas tout foutre en l'air, mais de vous faire perdre du temps. C'est un peu comme reculer quelque part. Quand on pense négativement, ça crée des blocages, du retard, etc. Vous ne tirez pas une balle dans le pied, ça serait vraiment dommage. Ce qui est chouette, c'est que comme la route fortune, c'est une arcane majeure, on va avoir des messages complémentaires pour chacune de ces cartes. Donc, on va revenir d'abord ici. Donc, avec le 2 de denier. Période de chance privilégiant une rapide aide matérielle ou médicale. Effectivement, vous n'avez même pas 15 jours à attendre. Alors, pour le médical, a priori, ce serait par des déplacements, si ce n'est un changement d'air opportun, voire la garrison ou le déménagement inattendu. Alors, ici, je suggère la mer ou la belle-mère. Ça peut peut-être être de vous aussi. Vous verrez bien selon vos cas. Amélioration aussi des finances par rapport au commerce pour ceux qui en font ou de la santé de votre conjoint ou de votre conjointe par des voyages d'affaires, détente ou pour certains, ça peut être aussi une nouvelle voiture. C'est marrant d'ailleurs. Je suis en train de voir avec les deux roues. Effectivement, on pourrait peut-être penser à une voiture. Bon, on va venir ici maintenant avec le 6 de denier. Vous voyez déjà que c'est déjà pas mal. Alors là, période de protection garante d'une libération rapide de tout problème, que ce soit matériel, sentimental, santé ou autre, grâce au soutien, à un accueil chaleureux, à des conseils adéquats, voire pour certains peut-être même du piston, de la part de son entourage, que ce soit proche ou professionnel. Là ici, on vous dit que tous vous aideront, vous redonneront confiance en vous et vous inciteront à accélérer votre progression ou à retrouver l'harmonie. Alors ça peut être par une voiture, des voyages, un hébergement, le paiement de soins, des appuis pour le professionnel. Et puis pour d'autres, ça peut être le retour de l'amour conjugal, ça peut être une naissance ou une rencontre karmique pour un célibataire. Et enfin, encore à nouveau, une belle guérison. Bon, pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé ou qui se posaient des questions, ça aussi, a priori, ça le fait. Maintenant, ici, avec le 9 de bâton. Alors, excepté l'aboutissement plus rapide que prévu de longues entreprises, pour des domaines artistiques, intellectuels, spirituels, philosophiques, médico-socials ou liés à l'étranger, on accumulera une frustration croissante et on risquera de perdre toute patience, dynamisme dans son travail ou ses déplacements. Il y en a peut-être, par exemple, qui vont avoir pas mal de déplacements à faire et puis ça va leur paraître trop long. Ils vont avoir l'impression que ça leur prend trop de temps, que du coup, ça les empêche d'avancer. Donc, ne cédez pas à ça. Pour d'autres encore, on peut aussi faire traîner des projets ou répéter les mêmes erreurs à cause d'imprudence ou d'indiscrétion. Méfiez-vous pour certains des mis cachés dans votre entourage. Et puis, enfin, pour d'autres, il y a le risque de recommencer un cycle d'attente ou de spécialisation professionnelle. Alors, on pourrait penser, par exemple, que, je ne sais pas moi, dans le cas d'un étudiant qui a raté un examen, il serait obligé de recommencer. Mais maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui veut faire tel métier. Alors, ça peut être aussi pour certains, par exemple, qui sont dans une formation. Je ne sais pas, vous avez peut-être, en fait, quatre années à faire avant d'arriver à la fin. Bon, là, vous en êtes à la troisième, il vous reste encore un cycle. Peut-être que certains ont envie de changer de carrière et de faire telle ou telle chose. Mais il leur faudrait quand même un petit diplôme avant pour pouvoir avoir une sorte de reconnaissance, de certification. En tout cas, là, vous voyez, ça vient plutôt en avertissement, en fait. On vous dit de faire attention, justement. Mais, je veux dire, vous allez quand même aboutir à certaines choses. Ce sera peut-être même un peu plus rapide que prévu. C'est juste qu'il ne faut pas perdre patience. Comme on vous le disait déjà avant, de savoir un petit peu, lâchez prise. Ce n'est pas de mal de temps en temps. Et ça devrait le faire et ça va même le faire. Vous êtes bien protégés. Vous êtes bien soutenus. Vous avez la chance avec vous. Enfin, que demande le peuple, quoi. Donc, détendez-vous un petit peu, les Capricornes. Essayez de... On va voir maintenant la carte que vous avez eue avec l'oracle des fées. Et là, nous avons eu... À qui devez-vous pardonner ? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors, on va la mettre là. Alors là, on a du rouge. On pourrait penser également au chakra racine. D'autant que les deniers, là, à chaque fois, on a des signes de terre. Donc, on revient beaucoup dans cet élément. Peut-être à travailler un petit peu plus, notre ancrage. Bon, apparemment, il y a de la colère. Il y a du ressentiment, là, qui a l'air encore un petit peu traîné. Et de la même manière, avec l'énergie d'abondance, quand on en parlait tout à l'heure, et qu'il faut que les choses circulent, la colère, le ressentiment, la rancœur, etc., c'est quelque chose qui bloque. Ça bloque l'énergie de l'amour. C'est pas positif comme sentiment, on est d'accord. Alors, après, le pardon, c'est toujours un petit peu délicat. C'est-à-dire que quand on vous conseille de pardonner à quelqu'un, on ne vous dit pas forcément d'aller le voir derrière et lui dire « Ouais, génial, t'as bien fait de me faire du mal, chouette. Vas-y, on redevient copain comme si il ne s'était jamais rien passé. » C'est pas exactement ça. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que tant que vous êtes accroché à cette énergie, à ces pensées, à ces ressentiments, vous êtes en train de continuer de souffrir par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ce qui vous empêche d'être dans le présent, ce qui vous empêche aussi d'avoir le cœur ouvert. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont possibles, par exemple, par rapport au pardon. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le Ho'oponopono, qui tient en quatre phrases. Alors, ce qui est le plus efficace, c'est de le faire directement à son âme par rapport à la situation, à la personne, etc. Avec ces quatre phrases qui sont « Pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. » Vous pouvez également faire une lettre de libération, comme ça vous mettez dedans tout ce que vous avez envie de dire à la personne, sans retenue, sans chichi, sans blabla, sans aucune retenue. Personne n'ira la lire. Le but, ce n'est pas de lui envoyer. C'est juste pour sortir de vous ce qui vous range. Parce que c'est pareil, au niveau des émotions, il y a des répercussions physiques. Là, par exemple, votre foie doit être bien engorgée ou il doit être bien abîmée à force. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de faire une petite cure de 21 jours de jus de citron dans de l'eau tiède. Alors, un demi-citron dans de l'eau tiède tous les matins à jeun et en cure. Il ne faut pas s'amuser à faire ça à l'idée à étername quand vous en ressentez le besoin aussi. Vous n'êtes obligé de faire ça que 21 jours non plus dans une année. Mais si vous le faites trop longtemps, vous risquez d'épuiser votre foie à long terme. Ça serait dommage. Même si par rapport à ce qu'on vous avait, vous pensez que c'est légitime d'être en colère, etc. Et je ne jugerai absolument pas là-dessus. Il n'y a que vous, quand même, au final, qui êtes en train de souffrir de ça. Donc, essayez vraiment de voir ce que vous pouvez faire, de vraiment travailler sur cette colère, sur ce pardon qui doit être manifestement accordé, ne serait-ce que pour vous. Et puis, quoi qu'il soit passé, pardonnez-vous surtout à vous-même. C'est pour ça que c'est important de faire le Ho'oponopono vis-à-vis de son âme. Je vais vous donner un peu l'exemple de la formulation qui est la suivante. Je te demande pardon, mon âme, de m'être attirée telle ou telle situation dans ma vie. Je te prie de m'excuser de tout le mal que j'ai pu faire ou que telle personne ou telle situation m'a fait. Je te remercie de bien vouloir me libérer, de toutes les mémoires cellulaires, de toutes les raisons, choses qui ont fait que cette situation me soit amenée à vivre. Je t'aime. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Pardonnez-vous à vous-même et débarrassez-vous de ce sentiment de culpabilité malsain. Portez un jugement moins critique sur vous-même ou autrui. Envoyez un mot d'excuse à quelqu'un. Arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Concentrez-vous sur le présent plutôt que sur le passé. Maintenant, on va voir la carte que vous avez eue avec l'oracle des rebelles sacrés. Et regardez, elle n'est pas belle. Faites de beaux rêves. Vous voyez encore, on a cet aspect de roux, d'œufs. Alors, on parle d'œufs cosmiques. Comment dire ? Vraiment pour la genèse, pour le début vraiment de quelque chose. Comme le nouveau cycle apparemment qui est déjà en train de se faire. Et on revient encore une fois de plus à la terre. Donc, on rappuie ici sur l'ancrage. Alors là, avec cette carte, on vient vous parler ici du besoin de créer. Vous avez vraiment des capacités magiques pour créer de l'harmonie ou trouver de l'ordre dans le désordre. Et la création, c'est vraiment quelque chose qui apporte du bien-être, qui amène un parfait équilibre entre votre corps, votre esprit, vos émotions. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à vous lancer peut-être par rapport à une activité artistique, à vous rattacher à des groupes de personnes, à écrire des poèmes. Et on vient ici vous inviter à revoir vos peurs par rapport à la beauté. Quand je parle de beauté, c'est celle qui est vraiment sincère, c'est-à-dire qui vient du cœur, l'intention de fond, qui est l'inverse de la superficialité. Est-ce que vous vous en sentez digne, par exemple, de cette beauté ? Il y a peut-être vachement de culpabilité en vous qui résulte de certaines blessures. Et il serait peut-être temps, justement, de venir ici les guérir, pour que vous puissiez vraiment rayonner l'amour, la vie, depuis votre cœur, pour revenir à la beauté originelle, à la nature, qui est infinie et illimitée. Quand on venait vous parler ici que ça y est, vous attaquez, vous mettez en route, pour certains, ça va être quelque chose de nouveau. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte que, peut-être pour certains, vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne le pensiez. Pour d'autres, ça va leur permettre de reprendre confiance en eux. D'être suivi, ça rouvre d'autant plus le cœur et la foi. Là, c'est vraiment le moment de comprendre qu'il n'y a que vous qui vous limitez. En réalité, vous êtes illimité. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pouvez imaginer. On vous rappelle aussi ici que, quelle que soit votre situation, n'oubliez pas de rester généreux, d'aimer les autres tels qu'ils sont, et de savoir voir la beauté au-delà de ce qui n'apparaît pas forcément à première vue. Et comment on vient là-dessus ? Je vous invite à faire des visualisations créatrices, vraiment positives pour vous, pour vous amener le meilleur, et à rester centré dessus. de réussir plus que d'échouer. Vous allez y arriver. Au neuf noeuds bâtons, ne cédez pas. Vous avez déjà pu prouver avant que vous aviez pu faire déjà beaucoup de choses, relever beaucoup de défis. Si vous vous en doutez, revenez sur ces moments-là, imprégnez-vous-en bien, et hop, et projetez votre image mentale, comme ça. Parce que faire une visualisation sans avoir la vibration qui va avec, ça marche moins bien tout de suite. Vous n'arrêtez pas à ce qui ne marche pas, grossièrement. D'autant qu'on vous conseille ici de ne pas y aller en forçant, ou en résistant, ou en renonçant aussi à certains changements. N'oubliez pas que ce à quoi on résiste persiste. Je vous invite à revoir la loi d'attraction, et l'histoire du pouvoir créateur, parce que vous avez vraiment le pouvoir d'influencer les choses positivement. Donc, si vous voulez passer au-dessus du 9 et bien arriver au 10, il y a quand même l'air d'arriver parce que vous êtes protégé et que vous avez de la chance, n'en oubliez pas moins de rester focalisé sur ce que vous voulez vraiment, sur la lumière, sur le bon dénouement, entre guillemets, de telle ou telle situation. Ça vous aidera vraiment davantage. Alors, avec cette carte, on a un petit processus qui est le suivant. Vous pouvez imaginer qu'il y a une lumière dorée qui vient en vous, et puis ensuite autour de vous, et vous pouvez dire le mantra suivant. L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je suis cette lumière dorée, grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. Donc, avant que chaque guidon, je mets toujours une carte du tirage sur ma page et sur mon groupe Facebook. Alors, avec les anges, nous avons lu Lâchez prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Bon, ben là, on en remet un petit coup sur votre colère, qui, je le regrette, mais n'est pas quelque chose de bon, donc pas quelque chose d'utile, soyons clairs. Voilà, par exemple, bon après, il y a d'autres choses, il peut y avoir des vieilles croyances, des vieux schémas, histoire d'éviter de refaire les mêmes erreurs. C'est ce qu'on vous disait, vous allez commencer un nouveau cycle, il faut faire peau neuve avant. Et puis, comme vous commencez un nouveau cycle, c'est normal aussi que vous n'arriviez pas au bout en cinq minutes. Donc, question patience, il va falloir lâcher prise pour ne pas vous énerver inutilement et perdre de l'énergie. Ça aussi, ce serait pas mal, parce que plus tôt vous lâcherez prise, plus vous pourrez avancer. Quand vous résistez, vous forcez, que vous insistez, là, comme ça, etc., la seule chose que ça crée, c'est des blocages, parce que vous retenez l'énergie, vous la laissez à circuler. Alors, l'archange Michael, ici, peut venir en aider certains qui connaissent déjà leur mission de vie, mais par exemple, qui n'osent pas franchir le pas, qui n'osent pas aller de l'avant. Ou il peut également aider ceux qui ne la connaissent pas encore et qui ont encore des blocages par rapport à sa compréhension. Quoi qu'il en soit, il vient vous dire quand même que là, vous êtes prêt à avancer. D'autant que l'archange Michael, il est relié au rayon bleu. Lui, c'est vraiment la protection. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi au niveau de la force. Vous pouvez faire appel à lui quand vous devrez commencer à faire beaucoup d'efforts, à beaucoup travailler, etc., pour vous donner la pêche, la niaque et la motivation vraiment d'entreprendre ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez également lui demander de l'aide pour vous libérer justement de tout ce qui vous entrave, comme certaines activités ou certains problèmes qui ont pu se dresser à cause de votre égo. Alors, je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. Prenez un crayon et deux ou trois feuilles de papier ou si vous préférez un document viage sur votre ordinateur. Respirez profondément en détendant vos muscles, puis écrivez en haut de la page « Archange Michael, que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie ? » Jetez sur la feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, pensées, sensations, visions ou mots isolés. Peut-être le crayon vous semblera-t-il écrire tout seul. C'est absolument normal et sans danger si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael. Notez tout ce que vous recevez, même si vous ne comprenez pas l'utilité. Prenez ensuite le papier, imprimez votre texte s'il le faut et détruisez-le solennellement en le brûlant, en le jetant dans l'eau ou en l'enterrant, tout en déclarant « Je libère par ce geste tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien. » Voilà pour les anges. Alors, signons question Lito. Alors, on a plutôt eu des pierres qui sont liées ici au chakra du cœur. Là, on a une merlinite qui est la pierre des fées, des alchimistes et autres, donc plutôt de la transmutation. Ici, on a du rubis fuchite. Je vous mettrai un lien parce qu'il pourra vous aider, qui aide aussi par rapport, on va dire, à la petite crise d'énervement que vous pourriez avoir. On a de la rhodonite. Je vous mettrai un lien également. Et on a de la tourmaline melando. Et puis là, juste un quartz, un cristal de quartz pour faire amplificateur. Alors, on va finir maintenant avec les fleurs de bac. Pour ceux qui n'ont jamais regardé mes guidances ou qui veulent en savoir un petit peu plus à ce sujet, à savoir qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, etc., machin. Je vous mettrai un lien en dessous également sur une petite vidéo où je vous explique tout ça, histoire de ne pas rajouter de temps encore dans celle-ci. Alors, en accord avec vous, guider avec les miens, pour le mois de septembre, nous avons eu Auc ou Chêne. Alors, émotionnellement, celle-ci, elle va pouvoir vous aider à prendre du recul, à lâcher prise. Elle vous permettra également de faire preuve de mesure dans l'effort et dans vos limites. Ça peut être aussi demander et accepter de l'aide, tout simplement, d'avoir un repos beaucoup plus régénérateur. et elle aide à lutter contre les excès des tâches et des charges par sens du devoir. Donc, quand on vous dit justement avec cette carte-là qu'il y a peut-être des choses inutiles sur lesquelles vous deviez lâcher prise, il y a peut-être des choses que vous vous sentez dans l'obligation de faire, alors que pourtant, vous pourriez peut-être vous en passer ou vous pourriez peut-être laisser une autre personne le faire ou les donner affaire à quelqu'un d'autre, par exemple, histoire de perdre le moins de temps possible, tout simplement. Surtout que vous semblez avoir beaucoup à faire, donc c'est le moment de garder vos énergies pour ce qui est le plus important, de mettre des priorités un petit peu dans vos tâches. Et puis enfin, pour le mois d'octobre, nous avons eu Chestnut Bud, c'est bourgeon de marronnier, qui va davantage vous aider à faire preuve de sagesse dans l'apprentissage. Comme justement, c'est le moment de comprendre quelles erreurs ne sont plus à faire et surtout comment les contrer ou empêcher qu'elles recommencent pour ne plus les avoir dans votre nouveau cycle, je pense que ça tombe bien. Donc, compréhension et intégration des leçons tirées pour passer à autre chose. On est d'accord ? Et puis, elle peut également vous aider contre la répétition des mêmes erreurs. Donc, là, on est vraiment en plein dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour pour votre guidance et que je n'ai rien oublié. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous parlera. J'espère surtout que vous passerez une bonne rentrée. Là, franchement, je suis vraiment confiante pour vous. Vous avez des jolies cartes. Après, bon, il y a vraiment ce travail de pardon et de colère et de, on va dire, d'écrémage, hein, de lâcher un peu du lest, d'arrêter de porter des poils qui n'ont pas lieu d'être pour vous alléger un petit peu, tout simplement, et puis revoir un peu votre ancrage. Et puis, voilà, quoi, ça va le faire. Donc, écoutez, encore un grand merci à tous. Merci d'avance pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos partages, aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux anciens. Merci pour votre fidélité. Donc, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. Les Capricornes, prenez bien soin de vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501